Sous-titres par Jérémy Diaz Les forces de police de Chicago sont parvenues à déjouer une effraction nocturne dans une usine. L'un des suspects a été tué sur place, tandis qu'un autre est en fuite. On craint des perturbations à Parker Square, où la police a installé des barricades. Ici Centrale, on a le feu vert pour un scan CDOS. On cherche le suspect. Et merde ! À toutes les unités, le Central lance un scan CDOS pour trouver le suspect. Centrale à toutes les unités, scan CDOS lancé. J'espère que tu as une invitation ou t'es mort. Je suis le chauffeur. Putain, c'est pas trop tôt. T'as une caisse, celle-là est défoncée ? Non. Mes règles, ta voiture. C'est comme ça. Bon, allez, d'accord, on y va. Nul part, ça craint. Suis bien le parcours et fais gaffe. Les flics patrouillent toujours. Tu vas nous tuer avec ton parcours. Détends-toi et boucle-la. On fait comme on a dit, putain, je sais ce que je fais. Tu veux te faire descendre comme ton pote ? Allez, baisse la tête. Central, on va essayer de le coincer en vérifiant les allées. Bien reçu. Tous les ponts du périmètre sont levés, sauf celui de Wells. Des renforts se dirigent vers la zone. Bon, alors, c'est quoi le plan ? Parle-moi ! Commence par te calmer. Toute l'île est sous surveillance. On va passer par les petites rues, par les garages, histoire de pas se faire repérer. Si tu vois que je coupe le moteur et les phares, tu la fermes. Qu'on ait l'air d'une bagnole normale. C'est compris ? Ouais, ouais, ok. Putain, mes mains arrêtent pas de trembler. Eddie, t'as déjà vu quelqu'un se faire tirer dans le bide ? Trop souvent. Allez, merde, dis quelque chose, je flippe, là. Eddie, il est peut-être encore vivant. Il a reçu une balle dans le ventre. Il paraît que c'est pas trop grave comme endroit, c'est vrai ? Ça dépend vraiment de la blessure. Si la balle ressort pas de l'autre côté, il peut y avoir des dégâts internes, quelque chose de moche. De toute façon, les flics vont vouloir des réponses. En gros, ils vont sûrement escorter ton copain jusqu'à l'hôpital. Tu dis ? Oh, putain, on m'avait dit que t'étais bon. T'as assuré. C'est pas le moment de merder. Oh, merde. C'est Lucky Quinn. Pourquoi le boss du club non-jeu pas ici ? Il est pas là pour nous. Il est là pour toi. Quelqu'un était au courant. Je vous jure, je sais pas ce qui s'est passé. Il ne devait y avoir personne. C'est qu'une usine d'ordinateur, non ? Mais la larme s'est mise à gueuler et les flics sont arrivés super vite. Je vous jure, c'est pas ma faute. Allons, allons, du calme, c'est fini, fiston. Au moins, je l'ai eu, non ? C'est ça l'important. Effectivement. C'est ça l'important. Ainsi va le monde. Il n'y a pas de place pour l'échec. Oh, ça j'ai compris, Monsieur Quinn. Mais c'est pas moi qui ai merdé. C'est pas moi ! Du calme, du calme, tout va bien. Ça va mieux, maintenant. Vous avez pu parler à votre mère ? Appelez vos amis ? Votre fiancé ? Non, Monsieur. J'étais pressé. C'est bien. Très bien. Dites à votre employeur que je la rappellerai. si un jour j'ai besoin d'une autre livraison. Lucky Quinn, belle ordure. Le chef du Chicago South Club. Ces connards faisaient déjà leur magouille à Chicago avant ma naissance. J'aurais dû rendre service à la ville en lui mettant une balle dans le crâne. Mais c'est justement le genre de truc que j'essaye d'éviter. Il y a toujours des représailles. Et j'ai eu ma dose. Alors, comment ça s'est passé ? Pas de soucis. Tu pensais vraiment que je bosserais pour ces enfoirés du club ? Eh, mon grand, l'argent, c'est l'argent. Faut savoir séparer boulot et principe. Détends-toi. Écoute, je peux te mettre en relation avec mon contact. Il trouvera de meilleurs contrats de chauffeur. Ouais. Pas sûr que je les accepte. Mais donne-lui mon numéro. Le cash, c'est toujours bon à prendre. Ah, et puisque tu me demandes, Maurice adore son nouveau chez lui. Musique Ouvie ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501